Et bien bonjour à tous les amis, je suis PopUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne PopUp Vlogs pour parler de catch. Ce week-end va avoir lieu le premier pay-per-view de la AEW depuis qu'ils ont lancé leur émission Wednesday Night Dynamite, l'émission hebdomadaire du mercredi soir, qui fonctionne plutôt pas mal pour l'instant. C'est plutôt sympa à regarder, donc je suis très content pour l'instant du produit AEW, donc ça c'est assez cool. Bon, pour l'instant ils sont toujours devant NXT aussi, même si NXT pour moi est quand même meilleur que l'AEW. Mais bon, ça c'est personnel. Alors, aujourd'hui on va parler du pay-per-view Full Gear qui va avoir lieu dans la nuit de samedi à dimanche. On va regarder un petit peu les matchs ensemble et je vais vous donner comme d'habitude mon pronostic pour les matchs de cette soirée. On commence avec le buy-in. Le buy-in c'est l'équivalent du kick-off, c'est-à-dire que c'est une heure de show qui sera diffusée gratuitement sur YouTube, dans lequel il y aura un match. Et on va avoir du coup un match féminin pour ce buy-in. Dr Britt Baker contre Bea Presley. Bon, là on va passer assez vite. Ils sont en train d'essayer de monter Britt Baker comme étant une des top femmes dans le roster de la compagnie. Donc je vais partir directement sur Britt Baker pour remporter ce match. C'est dans le buy-in, donc ça ne devrait pas durer très longtemps en soi. Ensuite, on va passer du coup à la carte principale de ce show. Et on va commencer du coup avec les matchs par équipe. Les matchs par équipe, enfin pour les titres par équipe de la AEW, donc la AEW World Tag Team Championship. On va voir du coup The Lucha Rose contre SCU contre Private Party. SCU a gagné le tournoi qui a eu lieu pour leur permettre de remporter les ceintures. On a eu un tournoi sur plusieurs semaines en fait pour déterminer les premiers champions par équipe de la AEW. Donc c'est SCU qui a gagné. Et ils ont battu The Lucha Rose en finale sur un roulé, sur un petit paquet, dirons-nous. Donc voilà, The Lucha Rose a eu un match pour les championnats à nouveau. Et du coup, mercredi soir, on a eu Private Party qui a eu un match. Donc ils ont remporté leur match. Et du coup, on a donc ce Triple Tag Team Championship Match. SCU vient de gagner les titres il y a une semaine à peine. C'est leur première défense. Du coup, je vais partir sur SCU pour garder les titres par équipe de la AEW. On verra bien ce que ça donne. Je trouve ça assez étonnant quand même qu'un titre change en fait sur ce pay-per-view. Puisque voilà, la plupart des champions, ils les ont depuis pas très longtemps. Ensuite, un autre match par équipe. On va voir Prod & Powerful contre The Young Box. Donc Prod & Powerful, ils font partie de The Inner Cycle, le cercle intérieur. Donc c'est en gros la faction créée par Chris Jericho, donc le champion, comme il dit. Le champion de la AEW avec du coup Prod & Powerful. Il y a aussi Sammy Rivera et Jack Hager. Donc c'était Jack Swagger quand il était à la WWE. Donc ça, c'est les personnes qui composent The Inner Cycle. Ils jouent contre les Young Box. Les Young Box qui représentent The Elite. Donc LD Elite est composé par The Young Box, Kenny Omega, Cody Rhodes. Et je me demande si Adam Eggman-Petch fait pas partie de The Elite aussi. Est-ce considéré dans The Elite ou pas ? J'ai un doute là-dessus. Mais voilà, en tout cas, je vois bien une victoire de The Inner Cycle. Je pense qu'ils vont remporter leur match sur cette soirée-là. Donc je vais voter pour Prod & Powerful. En plus, les Young Box sont quand même à la production du show. Ils font quand même partie de l'équipe dirigeante. Donc je ne les vois peut-être pas forcément remporter leur match sur ce pay-per-view. Donc je vais voter pour Prod & Powerful pour ce match. On continue ensuite avec un autre titre qui va être défendu durant cette soirée. C'est le titre féminin. Rio, qui a gagné lors du premier show Dynamite, le fait d'être la première championne féminine de la AEW, va jouer contre... Pardon, va catcher contre Emi Sakura. Emi Sakura, elle a une gimmick un petit peu spéciale. C'est en gros Freddy Mercury. Pour la gimmick. Donc voilà, c'est un petit peu spécial. Mais bon, j'aime bien ça, c'est marrant. Bon par contre, je pense que comme je vous l'ai dit, les champions vont garder leur titre sur ce premier pay-per-view. Je pense que Rio va garder son titre sur cette soirée. Donc je vais voter pour Rio Clean. En plus, j'aime bien cette championne. Et j'aime beaucoup sa musique d'intro aussi. Donc voilà, Rio pour moi sur ce match féminin. On continue ensuite le match suivant. Pac contre Hangman Page. C'est un rematch qui a eu lieu à Dynamite aussi. Donc Hangman Page qui s'est battu lors du dernier pay-per-view contre Jericho pour savoir qui allait être le premier champion de la AEW. C'est Jericho qui a gagné. Là, il a un match contre Pac. Pac, je pense que c'est quelqu'un qui va essayer de pousser pas mal pour être un des top heal de la compagnie. Bien sûr, en tout Jericho. Mais du coup, moi je vais voter Pac pour ce match. Ça devrait être un match assez sympa. J'ai hâte de voir ce match. Là, en fait, j'aime beaucoup Pac. Pac, c'était Neville quand il était à la WWE. Mais voilà. Du coup, je vais voter Pac pour ce match. Ensuite, on va continuer d'avancer. On va passer sur les deux main events de la soirée. Le premier main event, je ne pense pas que ce soit le dernier match de la soirée. Mais voilà. Ce sera pour le titre de la AEW, Cody, donc Cody Rhodes, contre Chris Jericho pour le titre de la AEW. Petite stipulation quand même qui a eu lieu lors du dernier show Dynamite. Cody a dit que s'il ne remportait pas ce match contre Jericho, il ne retenterait jamais sa chance pour le championnat de la AEW puisqu'il fait partie de l'équipe dirigeante. Donc voilà. Pour éviter qu'il y ait un peu de favoritisme, il a dit qu'en gros, il ne rejouerait pas pour le championnat s'il ne gagnait pas ce match. Donc, je vais voter Jericho remporte sa ceinture mais il va perdre le match. Je pense qu'il va y avoir une disqualification. Je vois bien TheEnerCycle intervenir pour aider Jericho et lui permettre de garder sa ceinture en étant disqualifié. Donc voilà. Jericho disqualifié, ça fait que Cody remporte le match donc potentiellement plus tard il pourra rejouer pour un titre de champion du monde mais Jericho, pour moi, garderait sa ceinture. Le but, c'est de continuer de buter Jericho. C'est quand même leur top star en fait dans la compagnie. C'est quand même, voilà. La personne la plus connue, c'est elle qui attire un petit peu du monde. Donc voilà. Le champion, comme il s'appelle. Comme il aime se nommer. Donc voilà. Je vais voter Cody Rhodes pour la victoire du match mais Jericho qui garde sa ceinture. Et enfin, le dernier match de la soirée qui est annoncé pour l'instant on va avoir John Moxley contre Kenny Omega et ça va être un match light out. C'est-à-dire que c'est un match qui n'est pas autorisé par la AEW. Donc ça va être violent. Ça va être très violent, je pense. On va sortir des armes un petit peu. Alors, je vais vous expliquer un petit peu light out. Light out, ça veut dire en gros, sans les lumières. Donc en théorie, le show devrait se terminer et ensuite on doit avoir ce match mais il compte pas dans les victoires et défaites et c'est un match du coup qui sera pas... Comme il n'est pas autorisé par la AEW parce que ça risque d'être très violent du coup ça compte pas et c'est juste en gros deux hommes qui vont se battre avec tout ce qui va leur tomber sous la main. Là, j'ai un petit peu plus de mal à pronostiquer ce match. J'ai un petit peu de mal à voir qui est-ce qui pourra en sortir vainqueur. Les deux auraient besoin de ça pour pouvoir remonter. Vu que j'ai décidé de faire perdre un petit peu Elite, The Elite sur ce pay-per-view, je vais continuer comme ça. Je vais voter John Moxley d'Inambrose à la WWE pour continuer de builder un petit peu le personnage. Voilà, du coup, c'était mes pronos pour cette soirée. J'ai essayé de faire un petit peu différemment avec mon nouveau fond vert pour essayer de voir un peu ce que ça pouvait donner de présenter un petit peu différemment le match. Ça fera mieux, je pense, que d'avoir mon décor, ma peinture bleue derrière moi. Dites pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve du coup soit dimanche, soit lundi pour les résultats, pour la review de Full Gear. Et courant de semaine, je vais vous faire un unboxing de pop que j'ai reçu. J'ai reçu une pop assez spéciale. Donc, voilà, on fera une petite vidéo là-dessus courant de semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne donc rendez-vous dimanche ou lundi pour les résultats de AEW Full Gear. D'ici là, je souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada